Salut c'est Smael et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pas de dessin mais j'aimerais vous montrer une liste des outils que j'utilise pour dessiner et pour peindre. Avant de vous donner cette liste, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin à tout de suite. Donc j'utilise plusieurs outils à chaque étape d'un dessin et d'une peinture. Quand je commence à dessiner en premier, je commence toujours par faire des croquis et pour ça j'utilise les crayons simples de la marque Faber-Castell. Là aussi je vais utiliser plusieurs crayons puisque pour le dessin j'utilise un crayon avec une mine HB. Alors les dénominations 2H, HB ou 6B ça équivaut à la dureté de la mine. Plus on augmente dans les haches et plus la mine est dure et sec. A l'inverse, le crayon avec une mine B est plus gras que le HB et plus on augmente dans les B et plus la mine va être tendre et foncée. Donc le 8B est plus tendre et plus foncée que le HB. Le 2B est 3, 4, 5 et 6 et 7B. Donc le 8B est plus tendre et plus foncée que le HB de jusqu'au 7B. Et pour le dessin j'utilise un HB qui a une mine moyennement sec puisqu'il se trouve entre les H et les B. C'est parfait parce que je peux avoir un dessin en trait fantôme. C'est pas très utile d'avoir un 4H ou un 6H vu que les traits ne seraient pas assez visibles et vous allez forcer sur votre feuille avec le crayon et vous risquez d'avoir un effet de gravure et c'est juste moche. Ensuite, toujours dans les croquilles, pour mes valeurs, je vais utiliser un crayon un peu plus gras. Généralement c'est le 3B parce qu'il est assez foncé pour obtenir plusieurs couches de valeur. Mais vous pouvez aussi utiliser un 2B ou un 4B. Je vous conseille d'en utiliser plusieurs différents et vous verrez lequel vous convient le mieux. Quand j'ai fini mes croquis et pour ce qui sera le dessin final, donc que ce soit une illustration, un portrait réaliste ou n'importe quel autre dessin, j'utilise les crayons Pete Oil de la marque Faber Castle. Alors ces crayons sont d'une qualité qui est bien meilleure que celle que je vous ai montré juste avant. Je ne vais pas entrer dans les détails de la description, mais c'est un crayon qui comporte davantage de pigments et qui sont parfaits pour obtenir des dessins avec des traits très précis. Vous avez 5 niveaux de dureté sur ces crayons qui vont de l'extra hard à l'extra soft. L'extra hard et le hard sont des crayons avec une mine dure et sont parfaits pour le dessin. Le médium se trouve entre les hard et les soft. Je l'utilise pour ma deuxième passe du dessin et pour terminer le dessin au trait. Ensuite, il y a les soft et l'extra soft qui sont des crayons avec des mines tendres et plus foncées. Moi, j'utilise, j'en utilise que 3. L'extra hard pour le dessin, le médium pour détailler le dessin et la première couche de valeur et en dernier, l'extra soft pour terminer les valeurs, les détails et les textures. Un autre avantage considérable, c'est que le Pete Oil fonce vers les noirs alors que les crayons normaux vont foncer vers les gris. Dans les crayons de couleur, j'utilise les polychromos. Alors, je ne fais pas de dessin en utilisant des crayons de couleur pour l'oeuvre entière, mais à la fin de certaines illustrations, il m'arrive d'ajouter quelques touches de couleur, souvent en rouge ou en vert. Et ensuite, j'utilise 3 types de gomme. Le premier, c'est la gomme normale que tout le monde connaît et qui sert juste à effacer une partie du dessin. Le second, c'est une gomme électrique que j'utilise pour supprimer des traits que je pourrais avoir du mal à effacer avec une gomme normale. En fait, c'est une gomme qui est assez fine pour effacer des détails, une texture ou des traits autour du dessin sans prendre le risque d'effacer une partie du dessin qu'on ne veut pas toucher. Et le dernier, c'est une gomme mis de pain qui sert à estomper, que je vais utiliser aussi pour créer quelques textures. C'est une gomme qui est malléable et parfaite pour corriger ou éclaircir des dessins qui sont faits au fusain ou avec des crayons. Pour les feuilles, j'utilise des feuilles de la marque, pensons en 200 grammes. Il y a plusieurs épaisseurs, donc utilisez celles qui vous conviendra le mieux. Moi, j'aime bien utiliser les 200 grammes parce que c'est ni trop épais et ni trop fin. C'est donc l'épaisseur parfaite pour moi et la feuille est très lisse et ne comporte pratiquement aucun grain. Dans les autres marques, la feuille peut être un blanc cassé alors qu'avec cette marque, la feuille est très blanche. J'aime bien parce que je peux mieux contrôler le niveau d'intensité de lumière. Et bien sûr, le taille crayon pour aiguiser les crayons. Alors, je n'ai jamais trouvé un taille crayon qui soit d'une très grande qualité et qui puisse tenir sur le temps. En général, le taille crayon ne sont utilisables que deux, trois mois, peut-être un peu plus. Mais la meilleure qualité que j'ai trouvé, c'est celui-ci, encore de la marque Faber-Castell. Et il comporte chacun des trous qui permettent d'avoir une épaisseur de crayon différente. Quand l'un des trois trous est trop abîmé et que vous ne pouvez plus utiliser, eh bien, vous n'avez qu'à utiliser un autre trou. Et en général, c'est le taille crayon qui, jusque-là, m'a duré le plus longtemps. Voilà pour les outils que j'utilise pour dessiner. La prochaine fois, je vous montrerai quels outils j'utilise pour la peinture. Mais en attendant la prochaine vidéo, juste en dessous, dans la description, vous aviendra une formation complète sur la perspective. Vous apprendrez comment dessiner la perspective à un point de fuite, deux et trois points de fuite, la perspective cavalière, la perspective atmosphérique et d'autres méthodes et techniques pour dessiner tout ce que vous voulez. et en perspective. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !